bonjour est ce que vous entendez bien on continue du coup de détection automatique de l'assemblée oui monsieur l'assemblée la 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 et comme ça vous entendez bien oui bon on continue le cours de sécurité concernant la détection automatique de l'incendie bon on a dit qu'on a tarot type de détecteur on a le détecteur par choix de détecteur bon en général on n'a pas un seul type qui marche bien dans tous les états donc chaque type a des applications bien déterminées donc le choix de détecteur dépend essentiellement des facteurs suivants la mobilité, le comportement au feu les matériaux présents dans les locaux la confédération des locaux en particulier la hauteur et la forme du plafond les effets de la ventilation et du chauffage les conditions ambiantes locaux les risques d'alarme non gestibles les exigences réglementaires les préparements et conseils d'implantation fournies par le constructeur bon on a plusieurs paramètres qui entrent dans le choix des détecteurs on a principalement on a tarot type détecteur parfumé du premier type les deux types de détecteurs parfumés les détecteurs de verre à immunisation et les détecteurs de fumée optique on a une chambre de sensibilité suffisamment large pour être d'une utilisation généralisée les détecteurs de fumée à aspiration utilisent un réseau tubulaire pour prévoir un capteur qui peut être éloigné de son cerveau un type de préparement qu'on passe habituellement donc ici on vérifie ses densités de fumée misérées par le capteur correspondant à la valeur moyenne de la densité de fumée misérée au niveau de tous les détecteurs les détecteurs linéaires sont cibles à l'atténuation d'un faisant de lumière et sont par conséquent sensibles à la densité de fumée présente sur la longueur de vaisseau ils sont donc particulièrement ils sont donc particulièrement ils sont donc particulièrement appréciés lorsque la fumée peut être dispersée sur un grand surface avant d'être détectée les détecteurs optiques linéaires sont adaptés à la surveillance des locaux tels que les ordres de grande taille, les pièces élevées, les tunels de carbone et les pièces avec des plantes d'un grand valeur culturel lorsqu'un autre détecteur, exemple, détecteur ponctuel ne pas installé en raison des caractéristiques et des soucis de main d'un apérité de cellule en général, les détecteurs de fumée ont un temps d'élection largement plus court pour que les détecteurs de chaleur, toutefois, ils peuvent être les enclins à donner des alarmes non justifiées voire à l'extérieur ils ne sont pas correctement installés les détecteurs de fumée ne peuvent pas détecter la composition de bords ou brillants sans dégagement de fumée bon, pour le choix des détecteurs, on a par exemple, ça dépend du type parce qu'on a certains feux qui dégagent un grand cantitude, par exemple, de fumée on a un certain feux qui est un caractéristique élevé plus que moins la température, sa température on a un autre type qui ne dégage pas la grande quantité de fumée il n'est pas avec une grande vitesse la température donc on ne peut pas installer ni détecteur de fumée ni détecteur de fumée ni détecteur de fumée dans ce cas les détecteurs de fumée ne peuvent pas détecter la composition de produits brillants sans dégagement de fumée si les probes avec un incendie sera limité à tel matériau il n'appliquera pas d'autres matériaux combustibles il convient alors d'utiliser des détecteurs de chaleur ou de flammes dans l'incendie concernée parce qu'il existe une activité de production d'autres processus produisant de l'infirmière des poussières etc. qui risqueraient de déclencher les détecteurs de fumée il convient donc il s'agit d'un autre type de détecteur par exemple un détecteur de chaleur ou un détecteur de flamme le détecteur de chaleur, deuxième type, c'est le détecteur de chaleur les détecteurs de chaleur sont certifiés selon la classe définie par la température d'application sur le détecteur de classe A à A2B, sens de la ronde, sont appropriés à la surveillance température les détecteurs de classe A à A2B sont prévus pour une température environnement en l'absence d'incendie typique de 25 degrés maximale à 50 les détecteurs de classe B sont prévus pour des températures environnement en l'absence d'incendie typique de 40 et maximum de 65 degrés on obtient les fabricants provenant donner des informations complémentaires pour toutes les réponses qu'on ait participé on ajoute la suffixe S pour R en plus, le détecteur de suffixe S ne réagit pas au-dessus de sa température statique quelle que soit la vitesse d'élevation de température un détecteur classe S concerne les exigences de réponses de classe quand il est semé à une grande vitesse d'élevation de température c'est très marrant d'une température initiale inférieure à la température typique d'application le troisième type c'est le détecteur de flammes les détecteurs de flammes détectent la radiation émise par les incendies la radiation ultraviolet, la radiation infrarouge ou toute compagnie sont peut-être utilisée le spectre de radiation émise par la pluie par des matériaux en flammes et des largeurs de ponte suffisamment importants pour être capté par tous les détecteurs de flammes pour certains matériaux comme les matériaux non organiques il peut être nécessaire de choisir des détecteurs de flammes pour nous aider à réagir à des parties spécifiques du spectre de longueur d'onde les détecteurs de flammes peuvent réagir à feu ouvert plus rapidement que le peu de feu les détecteurs de chaleur de flammes en raison de leur incapacité de détecter les feux courants il n'est pas recommandé donc d'utiliser des détecteurs de flammes comme détecteurs d'utilisation généralisée en raison de la transmission parallèle il n'est pas nécessaire d'installer des détecteurs de flammes en flammes les détecteurs de flammes sont particulièrement appréciés à l'utilisation dans les applications de la surveillance générale des grandes zones dégagées dans les zones d'environnement ou de surveillance ponctuelle des zones critiques sont un peu ouverts pour se comprocher très rapidement par exemple au niveau du vent pour résoudre des trucs contenant des liquides inflammants les détecteurs de flammes ne sont pas utilisés c'est la même d'argent à protéger les détecteurs de flammes l'étude des détecteurs détecteurs automatique des flammes bon on a les normes par exemple les normes de la norme française ou de la norme européenne basée sur ce qu'on appelle le facteur de risque ça dépend du type du type de patrimoine stockage de protection ça dépend du type de fabrication de pâte à papier de papier et de carton on a le normalement on a ce qu'on appelle le facteur de risque K on a le facteur de risque K ça dépend du type de patrimoine c'est le facteur de risque oui on a le facteur de risque le constructeur fournit ce qu'on appelle la surface la surface maximale et le but c'est quoi ? le but c'est de couvrir par exemple c'est qu'on a fait un atelier de couvrir de détection de toute la surface de plafond toute la surface de plafond bon ça dépend du type de le type de détecteur et le les 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 conditions on se voit dans ce cours les conditions d'installation par exemple la 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 distance entre le plafond et le détecteur et tout ça le constructeur fournit ce qu'on appelle un max un max c'est la surface maximum surveillée par ce capteur soit capteur ponctuel soit capteur multi 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 ponctuel c'est à dire avec un réseau c'est comme le détecteur de fumée avec un réseau centralisé et et on a des orifices qui laissent la fumée s'écoule dans les réseaux de théâtre jusqu'à le capteur essentiel on a ce qu'on appelle un max c'est à dire la surface maximale surveillée c'est un max est fourni selon les conditions de constructeur c'est selon le le point d'essai de constructeur mais avec le facteur de risque k le facteur de risque k pour déterminer ce qu'on appelle la surface nominale de surveillance à 1 d'égal d'égal k fois à max ça c'est la surface nominale de détection d'un capteur bon cette surface nominale c'est une surface nominale théorique par exemple par exemple le constructeur dit que le capteur peut surveiller par exemple 10 mètres carrés de coefficient k de l'égal d'égal c'est à dire de coefficient nominale 6 mètres carrés le capteur peut 6 mètres carrés mais 6 mètres carrés dépend ce qu'on appelle la distance maximale horizontale au niveau du plafond parce que c'est quoi à dire c'est par exemple dans un atelier dans un espace libre par exemple mais dans le cas on a des murs croissants et on a des séparations on peut pas on peut pas satisfaire cette surface donc on prend en considération ce qu'on appelle la distance maximale entre le point au plafond et le point d'installation du capteur par exemple ça c'est le maximum donc la surface nominale devient comme ça un demi de la surface maximum un demi de la surface maximum par exemple la largeur la largeur d'installation devient cette surface qui devient la surface combinable on prend pas par exemple comme par exemple 6 mètres carrés on cherche 2 6 mètres carrés comme ça pour installer un capteur c'est un calcul de cost c'est bon 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 dans le document on fait que les règles de conception mais on a envoyé ce document qu'il est de bon suivant la réglementation français certes mais on a des par exemple des règles de la mise en service c'est dans la même c'est les essais c'est bien de liser toutes ces informations bon les détecteurs de chaleur les détecteurs de chaleur sont certifiés selon une classe définie par la température d'application selon ah oui on a fait ça bon les détecteurs de flammes les détecteurs de flammes peuvent réagir on a fait ça bon détermination du nombre d'implantations des détecteurs principe généreux la mission d'installer sur la protection est de décider et de signaler tout début d'incendie sur le nom dans le domaine de surveillance exception faites que qu'il convenait les considérations de sécurité des personnes sont les facteurs économiques néant ou bien tu surveilles sur l'émission en agissant sur le nombre de détecteurs implantés dans la domaine de surveillance le niveau de performance obtenu par on a par exemple le classement le classement de risques de terroir on va voir ça par exemple classe 1, classe 2 on peut passer du classe 1 à la classe 2 suivant le nombre de détecteurs installés suivant la mode d'application j'ai dit ce détecteur en fonction des conditions particulières propres aux locaux sur les dimensions géométrières générales et conditions d'ombrement dans tous les cas les détecteurs doivent rester accessibles notamment dans les faux plafonds il peut être sur l'entrée une vérification au niveau de performance bon les détecteurs de chaleur et déclimés dans le placement et l'espace la surface couverte par chaque détecteur doit être limitée peut-être c'est pas peur à prendre en compte pour cette limitation sont la zone à surveiller la superficie on a fait on a des zones à surveiller des zones non surveillées des zones non surveillées avec un corps de maître d'ouvrage des zones non surveillées tu peux considérer sans l'accord de maître d'ouvrage par exemple les gaches discalées sans contenance des matériaux combustibles les faux plafonds en général c'est pas bon les gains de climatisation dans certaines conditions que le nombre de renouvellement des terres inférieures a fait à 8 fois par heure on peut on peut on peut on peut ne pas installer le système de détection mais si la nombre de renouvellement des supérieures à 8 fois par par heure on a obligé d'installer d'installer un détecteur de filmer à l'intérieur des gains bon la distance entre tous points et la zone à surveiller détecteur la détecteur le plus proche ce qui est déjà expliqué la proximité des murs la hauteur et la forme du plafond les conditions géniales environnement tempérage ou d'automité des ampères opposièrement conduire etc. tous les obstacles au moment de complexion de conduire de complexion l'activité développée dans le risque bon c'est les paramètres qu'il faut prendre en considération dans la conception d'un système de détection automatique en termes les détecteurs ponctuiels de fumée et de chaleur n'installe pas non plus que l'étape si il y a plus précisément des paramètres pour la consultation pour réaliser ces voyages adaptés aux détecteurs couvertes par la norme et par la norme 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 par exemple par la norme c'est ça des documents explicatifs de la norme des normes car les normes c'est quoi ? n'est pas en détail, qu'il existe pour les professionnels, c'est sa récondition. Après, on a ce qu'on appelle les degrés d'exécution et des textes explicatifs. Des fois, on a plusieurs, on ne peut pas, par exemple, parce que le nom, c'est quoi, en général, c'est une loi dans un journal officiel, on ne peut pas, parce que le journal officiel, occupe les pages par un problème, par exemple, d'incendie, un problème de ventilation, un problème de climatisation, il n'indique pas qu'un forage, il faut respecter, par exemple, la coefficient, l'intérieur, l'égal, mais tu trouves le détail de calculer de ça dans le texte explicatif, normalement, et dans tout. Mais ce n'est pas tout, c'est pour les connaisseurs, par exemple, pour votre spécialité, pour les ingénieurs. L'ingénieur peut exploiter ce décomment, mais pas pour le moment. Bon, on a entré dans des conditions d'installation. Par exemple, les détecteurs pour tirer, c'est quoi pour tirer ? C'est-à-dire qu'on n'a pas un réseau de détecteurs. On a chaque détecteur est séparant. Il y a le mieux d'utiliser chaque détecteur. Parce que c'est quoi ? Pour intervenir au point de déclenchement de feu, parce que le feu, il propage dans un petit temps après le déclenchement. Il faut, pour éteindre le feu, il faut découper la zone, découper la zone. La zone insurveillée, en plusieurs assortes, ce qu'il y a d'avoir passé, pour séparer la régulation et séparer la détection. La détection de point de déclenchement. Bon, les détecteurs ponctuels de fumée et de chaleur. Limite pour les détecteurs ponctuels. Par exemple, les détecteurs fumée, chaleur, chaleur, hôteur grasse. La surface de local, surface inférieure d'un 80 mètre carré, supérieure. La hauteur de local, il faut donner les hauteurs de local, il faut donner un max en mètre carré. C'est-à-dire la surface maximale qu'on peut surveiller par ce capteur. Le degré, c'est la degré d'inclinaison de plafond par rapport à l'horizontale. D, c'est la distance maximale entre le point au plafond de surface à surveiller et le capteur le plus proche. C'est ça le D. Il faut respecter tout ça avec l'utilisation de, quand il termine, la surface nominale. Donc, l'efficient des risques, ça te prend en considération la nature du pâtiment et la nature d'utilisation du pâtiment. Bon, c'est bon. Par exemple, on utilise un détecteur poctuel de fumée pour un surface supérieur à 80 mètres carré. On prend H, par exemple, 10 mètres, on a, c'est le degré d'inclinaison inférieur à 20 degrés. On a la surface maximale 80 mètres suivant la nature du local car on voit la surface nominale qui dépend, on sait, là, l'architecture du local. On a la surface maximale par exemple, les détecteurs multiportuels, on a ce qu'on appelle le réseau. Limite pour les détecteurs multiportuels, les multiportuels de fumée. Hauteur du local, si l'auteur, par exemple, inférieure à 12 mètres, on a la surface maximale qu'on peut considérer pour un orifice de prélèvement au mètre carré, c'est 35 mètres carré, la distance maximale 5,1 niveau de détection 1 ou 2. On a pour le, on a pour le, la hauteur inférieure à 12, inférieure à 12, inférieure plus à 12. Les détecteurs multiportuels devraient être montés complètement en prescription du constructeur dès que définit l'ordre de certification. La perte d'un électroaspirateur ne doit pas entraîner la perte de plus de 1 600 mètres carré. Bon, si vous aviez toujours pour le deuxième, des enfumages et de, 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 la détection, si vous avez des locaux supérieurs, en général, à 1 600 mètres carré, divisé, ou pas, tu considéres, vous considérez comme département séparé, de 1 600, 1 700, par exemple, vous avez 1 800. Tu prends, vous divisez les partiments en deux, de 900 mètres carré, 900 mètres carré, et vers l'étude coulent les deux parties. Comme étant séparé, tout de suite, tout de suite, là, tu ne vas pas entraîner, de plus de 800 mètres carré, tu vas être signalé, ton code, tes rangements, c'est le système de signalisation. Par exemple, c'est ça, c'est ça, le système de détecteur multi-professionnel. On a un détecteur centralisé avec des tubes de tubulage. On préfère de découper l'argent, de découper l'argent. Par exemple, on a, c'est ça, on s'occupe pour des gens. Par exemple, si il y a l'agent de protection, on a l'agent de stockage. Pour détecter le point, pour détecter le point d'enclenchement de vous. Afin de ne pas mettre des publications en deux cas, c'est en deux, j'intéresse, il doit être privé, il est possible, par exemple, la raccord union particulière, au minimum de horribles, par exemple, il doit être privé par local au volume. Cette exigence ne s'applique pas à la surveillance des armoires. Par exemple, dans un local, par exemple, il faut prévoir au minimum des horribles pour assurer la transmission de l'information. Une information spécifique par méthode d'identité, là où les tubulaires concernés par voyants ou par afficheurs, par exemple, doit être signalés au moins par chaque ensemble de 5 repos au volume surveillé par le détecteur multipontière. Lorsque la hauteur de l'enclenchement est supérieure à 12 mètres, le niveau de détection placé à des hauteurs judicieusement déterminés doit être privé. Le détecteur multipontière doit être privé. Si la hauteur, par exemple, est supérieure à 12 mètres, il faut prévoir deux niveaux. C'est quoi de niveau ? C'est-à-dire des installations à des niveaux inférieurs à 12 mètres. Par exemple, vous avez un hangar de 30 mètres, donc on a trois niveaux de détection. Par exemple, on a deux niveaux de détection. Si on a 30 mètres, c'est-à-dire on a des palettes, on a des éléments, on a des palettes par exemple de stockage, par exemple, de 24 ou 26 mètres. Donc, on prévoit une installation de protection du filmé par exemple à les étages, à les premiers étages et après un système de protection de les étages élevés. Les exigences de la station mentionnées dans la documentation de constructeurs intercomplicatorialement être respectées en particulier la configuration des réseaux de prélèvement des caractéristiques des tubes pilaires des formes d'orifices et des raccords métropales, matière, diamètre, implantation, diamètre et référence des orifices. Les tubes pilaires constituant les réseaux de prélèvement doivent être collés pour visite suivant le type d'écanonisation utilisée afin d'assurer l'étanchéité. L'utilisation de conduite électrique est interdite, seule d'écanonisation utilisée pour la distribution des pilaires et d'orifices. La matière d'écanonisation utilisée doit être identique à cette étude pilaire afin d'assurer la comptabilité de bonnes matières. Pour les détecteurs optiques, les règles de conception pour les détecteurs optiques linéaires de fumée. Les détecteurs optiques linéaires de fumée doivent être installés conformément à cette section de fabricant et la longueur du visage doit être compte des recommandations de ce dernier, la portée maximale distance entre les médecins et les récepteurs ou entre les médecins et les récepteurs et les réflecteurs au sens de la norme ne doit pas exciter son matin. Les lecteurs doivent être installés de telle sorte que ce visage ne soit jamais interrompu pour le mouvement de chariot et moteur, stockage de vent, par exemple. La copie de visage, tout provoquée de dérangements ou des alarmes non justifiées, au moins les poidsiers des émiteurs, des récepteurs et des émiteurs récepteurs doivent être installés sur des séquences. L'implantation des ducteurs doit également tenir compte des mouvements, des constructions à la structure métallique sensibles aux variations de tempérance. en fait, la hauteur des langues, cette cible est sûre que la capacité surveillée et superficieuse ou une sorte de variante. Dans 3 ans et 4 ans, cette cible est en ligne et en REFOND, une forme d'un polyneur rectangle de largeur L et de longueur. Cette méthode est applicable au risque d'une des suffices pour les détecteurs Bon, à hauteur du local, hauteur recommandé d'installation sur le plafond, c'est la hauteur du local, largeur, maximale de surveillance L1 ou L2 en interne, lorsque la hauteur du local est supérieure à 2 mètres, deux niveaux de défection placés à hauteur, à hauteur judiciaire, déterminés doivent être prévus. Pour sécuriser le même, mais avec des conditions d'installation, cas de plafond incliné, dont les locaux à droite du local, inclinés sont supérieurs à 2 mètres, dans laquelle la face interne, interne de la droite du constitué en même temps le plafond, on devra imprimer une range du détecteur dans le plan vertical passant par le vétage ou dans le plafond plurale. Bon, de les locaux à droite du randon, chaque randon doit être équipé de moins d'un range du détecteur. Cette range du toit doit être situé à côté de personne, toute la toiture ayant du... Qu'est-ce que les conditions, c'est en un... C'est en un... En un toiture incliné. Bon, position d'un capteur détecteur octérieur par rapport au plan détecteur, le château doit être normalement être absenté directement sur le plafond ou sur le plateau intérieur. Les détecteurs de fumée ne peuvent pas être implantés directement sur le plafond ou sur le plafond en raison de la présence éventuelle d'un mâle latin chaud sur le plafond. Les capteurs détecteurs de fumée ne doivent pas être situés à moins d'une distance plus du poids du plafond. Cette exigence est reconnue et n'est pas satisfaire si le LVP, c'est supérieur à... Cependant, il ne doit pas être... Les détecteurs du pli d'une hauteur au niveau de leur fixation. On a les conditions AB d'installation. On a le... Le niveau A de détection et le LVP. On fonctionne de la hauteur... De la hauteur de... De... De local. A le point H, c'est le... Le plus haut. Ça, c'est le matel à terre chaude. On a les conditions d'installation suivant les cliniques. La position détecte par rapport au mur dans un autre élément vertigeant. La distance horizontale pendant les ducteurs, entre les ducteurs linéaires de fumée. Le niveau doit être supérieur ou égal à zéro avec des exceptions. Faites déconvoir qu'un technique qui est particulièrement similaire demande un mètre de l'argent. Il existe des... Sur les rives, des photos ou par exemple des gardes climaticiennes sur le plafond. Et dans la hauteur supérieure à zéro avec... Cette distance minimum des zones entre les détecteurs des éléments déconseurs doit être respectueux. Si le plafond comporte des éléments suspendus au suffisant. Un espace entre le sombre des colloisons et le plafond lui-même. a comme considéré particularité. Si par ailleurs, il n'existe pas d'obstacle entre le plafond et un plan fictif. Distance de 1,15 mètres. Lorsque cette dernière condition n'est pas respectée, la distance horizontale séparant les ducteurs de ces éléments suspendus de ces colloisons ne doit pas être inférieure à 0,15 mètres. C'est une exception faite de couloir, gaines, technique et participer à 0,15 mètres. En minimum, il faut respecter soit par un gain ou par... En minimum, ça va être que 5 mètres. Donc, vous l'informer par un demi-sphère de 0,15 mètres. Ceux matériaux sont tarés par un détecteur portier de fumée ou sur un orifice de filage d'un détecteur multiportier. Il doit être libre. Tout obstacle, cette demi-sphère doit être portée à un mètre de rayon ou du détecteur de chaleur. 0,5 mètres pour détecteur de fumée, un mètre pour détecteur de chaleur. Car où le plafond comporte des algues guillantes. Si le plafond comporte des éléments, disons les potions réformant des algues guillantes, la prise en considération de celle-ci dépend de la hauteur comparée à celle de locale. Pour chaque hauteur de locale, la valeur de hauteur est à partir laquelle s'appliquons le principe suivant. Si le plafond comporte des algues guillantes, on considère comme un obstacle. dans tous les cadetecteurs, il doit être installé dans les algues guillantes. Si U est inférieur à 800 millimètres, la surface inférieure à la surface normale, le tableau, encore le nombre de nos avions, est surveillé par détecteur. Si la surface entalée de l'avion est sur la surface nominale de capteur inférieure à 0,2, on prend cinq avions surveillés par un détecteur. et suivant les conditions, par exemple, si on a la surface comprise entre 0,4 et 0,5, on prend deux. Si la surface supérieure à la surface de l'avion est supérieure à la surface nominale d'un capteur, on prend cette surface comme un local séparable. est supérieure à 800 mètres. Chaque avion est similaire à l'ongueur d'estin. Qu'il y a des plans pour suspendre et perforer. Quand le cas possède un plan pour suspendre et perforer, les deux partenaires sont des peuvent l'être au-dessous et au-dessus et au-dessus de ce type de plafond doit être plus longtemps. Pendant qu'en général, la protection quant à toute sa santé est en dessous d'un plan pour suspendre et perforer exige un possessionnement de détecteurs sur des plafonds s'il existe un risque de santé. Pourtant, il convient de possessionner également des détecteurs au-dessus du plafond suspendre. Toutefois, les détecteurs peuvent être implantés au-dessous du plafond suspendre et perforer même pour la détection de la santé partant au-dessus. Cette situation exige un exemple maximum vis-à-vis du tube de l'enfant et de la surface des perforations. Le tube est de la catégorie de matériaux et de niveau de ventilation qui pourrait forcer l'appli de la place du plafond. Si un doute existe, il est recommandé de mener des essais d'investigation pour caliver la catégorie de perforation. Il peut être admis de ne pas installer des détecteurs sur le plafond suspendre et d'utiliser des détecteurs au-dessus du plafond suspendre pour la détection d'un sondage par temps au-dessus du plafond suspendre sur toutes les conditions. Les perforations représentent plus de cartes pour sur toutes les sections de cartes. Enfin, les dimensions de chaque perche possèdent. Les puissures de plafond suspendre ne te passent pas à trois fois par la détection d'un minimum de performance de la perforation. Dans ce cas, cela va être estimé à l'orientation et vérification en défaut de la perforation. de la perforation. Bon, pour le cas d'abord considération mouvementale, si le renouvementaire est supérieur à 1 proné par heure, si le détecteur de conduite est dénommé également détecteur de gain ou détecteur multiponcturelle doit être utilisée en complète un détecteur d'ambiance pour un renouvementaire complice entre 4 et 8 proné par heure, une analyse doit être réalisée afin de terminer l'analyse ou pas d'installation d'un détecteur. Détecteur de conduite est un équipement de détecteur de conduite et un dispositif de clé d'ambiance essentiellement dans l'enveloppe de pompier de fumée de capteur de méta. Bon. Qu'est-ce que le détecteur de fumée peut être installé pour la surveillance des conduits aéroniques si le détecteur constitue une surveillance spécifique et une dispense. En aucun cas, la surveillance de conduite et la surveillance de l'ambiance. Seuls les détecteurs de conduite dénommés également détecteurs de gain équipés de tubes de prélèvement ou des détecteurs multi-banctuiers sont attachés à des vitesses passage d'air supérieur à 5 mètres par second. de manière à éviter les effets de toutes mes intérêts et combien d'installer le détecteur de plis l'avant à une distance de moins trois fois la nature de gain du coup d'angle d'un accord du marché. Bon. Pour installer le détecteur, il faut respecter que la distance entre les coudes par exemple le haut. Bon. Il faut respecter que la distance est supérieure à avoir la marge de gain des peuples de plan. Lorsque l'on sera en première chose de ce type de pécœur posséder ou pas c'est un local, on doit procéder à une vérification du niveau de performance. La mise en place d'un emploi particulier étant anti-déflagrant pour entraîner une réduction des champs des visions des matériels, qui sont réalisés par les éléments sensibles peuvent ne pas fonctionner à travers du vétage dentale, cet enveloppe ne devra pas altérer les paramètres du ficteur. Ces enveloppes devront faire l'objet d'un marquage en compromis avec la directive ATEX. Lorsqu'il s'agit d'un matériel destiné à un lieu comportant d'un lieu d'expansion doit être attesté par un appareil CDB dans ce temps. L'imploi d'orientation des détecteurs. Le nombre et l'orientation des détecteurs doivent être essentiellement choisi de manière à offrir la surveillance politique suffisante, et aussi uniforme. plus conséquent. L'approche d'un exercice secteur notamment contre la présence d'éléments peuvent constituer des obstacles ne s'opposant au réglement émis par un agent des leur mise-en-place. Si les paroisses verticales peuvent être utilement envisagées. Si cette commission ne peut être interrompée avec la seule mise-en-place des détecteurs de flammes, il faut prévoir en traitant la mise-en-place des détecteurs d'entretien. Le nombre détecteur de flammes dépendent des volumes de locales à surveiller et la complication spatiale des domaines surveillées. Chaque détecteur doit être limité. Les principaux facteurs pour cette limitation sont la distance entre tous points de l'ensemble des détecteurs de flammes en prenant considération des caractéristiques des détecteurs à savoir la classe 1, 2, 3, et l'angle de réception. La présence d'obstacles aux rayonnements par exemple les radiaires d'un agent qui peuvent ne pas être ou mises des détecteurs si la santé produit infime importante en présence des sources de radiation peut-être de l'adresse. Comme placement dans la maison des détecteurs de flammes ne doit pas l'effectuer de manière à maintenir les meilleures visions conséquences de la protection maximale les propriétés de diffusion des rayonnements ultraviolets par la logique identique et celle de la lumière. il convient de rechercher une vision visuelle directe aussi haute que possible entre chaque foyer d'un santé potentiel de flammes. Il convient de remarquer qu'à la périphérie des domaines de surveillance d'un TTP de flammes la sensibilité régulièrement diminue par suite de l'allongement des distances ou de l'élargissement de l'angle de vision. C'est pourquoi l'opérateur indique que, particulière dans le cas d'un montage incline d'obtenir par le couvrement des côtes de vision des sensibilités pour l'orientation. Bon. Les phénomènes susceptibles de perturbation des détecteurs de solutions proposent. On doit tenir compte lors de la mise en place des phénomènes susceptibles de la perturber en l'ègle générale. La réduction en illumination de ces dernières s'obtient en liaison sur l'implantation et l'orientation du détecteur local. Échéant, il convient de limiter volume surveillé par le détecteur à l'aide de masques. Les détecteurs et leurs masques sont testés au cours de l'essai et font l'objet de motion d'orientation. et des détecteurs sont testés de l'orientation de ces dernières et des détecteurs de l'orientation et de ces dernières et des détecteurs du cours. Reste des, par exemple, des instructions de réglementation, par exemple, pour vérifier est-ce que l'installation est bien installée par le groupe en respect de l'organisation qui est normalement fournit l'arctation de conformité. C'est une application à l'étranger mais à l'intérieur on n'a pas encore cette réglementation. Pour les alarmes non-justifiés il faut prendre en considération les alarmes non-justifiés et les FISM ont recommandé que le consulter des installations de l'art des systèmes prennent toutes les mesures et les systèmes pour réguler les instances pour les alarmes. Les alarmes non-justifiés peuvent résister d'une mauvaise conception d'un système à l'utilisation en maintenance elles peuvent également faire à suite des conditions d'ambiance qui n'ont pas été pris en compte de la conception du système les causes que l'on a désalablement justifiées comprenant notamment son ordre particulier d'importance les travaux effectués dans l'ascenseur en ignorant en négligeant les precautions nécessaires les conditions dans les problèmes et les conditions que la chale elle va fumer les flammes résultait de processus de cuisson de travaux des émagnations des échappements des déroupes des déroupes des déroupes des déroupes des déroupes des effets d'impact de collation les travaux d'autantien les effectués. Bon, il faut éviter toutes ces inspections dans la conception des patients accidentaires ou malveillantes, par exemple. Les anomalies civiques signifiées par les docteurs de fumée peuvent être causées par la fumée ou totale d'émanation poussière comprenant la rampe, l'accumulation de poussière et de poussière alléant au mouvement de vivres, vapeurs, mentonciations. Toutes ces causes peuvent être interdites aux prostitutes, aux activités habituelles ou des conditions environnementales. Extrême et non-tendue, la pénétration d'insectes peut être un problème comportant, en particulier à la rentabilité, le gaz de jardin et l'émanation, par exemple. Les détecteurs de chaleur, des alarmes non-justifiées peuvent être causées par l'augmentation anomale. Par exemple, l'équipement de réchauffage, des alarmes non-justifiées, des détecteurs thermo-vélosimétaliques peuvent également être causées. Il ne faut pas en causer la détecture, ne pas installer par exemple l'intecteur de chaleur. Dans un museum, par exemple, d'une maison contient un four industriel, par exemple. Les détecteurs de flammes, détecteurs de flammes, détecteurs de flammes intériorées, sensibles à l'interaction intériorée, émises par les flammes. Ils sont sensibles à réagir à des sources telles que la foule de la lampe intériorée. Et donc, allogènes, mais ils ne réalisent pas un rayonnement solaire. L'accueil par le détecteur de flammes infrarouge, fonctions détecteurs de flammes infrarouge, fonctions détectantes de composants aussi longs ou de radiations infrarouge immises par l'interaction. Ce type de détecteur est insensible à des sources infrarouge stables telles que les options brillant ou le rayonnement solaire, mais il peut être déclenché si cette lumière stable est modélée par un branch d'arbre, mouvement ou par l'eau par l'interaction. Les détecteurs de multifarcteurs, ce détecteur utilise plusieurs principes de fonctionnement pour détecter un incendie, à cause d'une prise en compte d'un point de provenant à la compétence de ces principes, de permettre de construire dans l'encontre des alentons justifiées de conditions environnementales. Bon, c'est, il faut toujours, il faut toujours prévoir le, de découper la santé de ces millions pour avoir, pour détecter le mieux, de, voilà, votre point de provenant. Bon, on a fini le cours de détection automatique d'incendie. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on prend, on prend 10 minutes de repos. Oui, on continue le cours de bâtiment, à peu près le cours de bâtiment, pour faire une initiation de, comment travailler le modèle KANIX, puis on continue le cours de, je ne sais pas, c'est la soirée. Je ne sais pas, c'est la soirée. Merci. Merci. Merci.